Bien, aujourd'hui, ce vendredi 9 décembre, nous avons l'honneur à Saint-Louis de recevoir des amis de Cap-Esther, des amis de Grandbourg, des Saint-Louisiers aussi, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Parce que je vois, il y a une classe du lycée Yacine Bastaro, et il y a aussi beaucoup de seniors du 3e siècle, des différentes associations de personnes âgées, qui se sont réunies ici pour manifester, grâce notamment à l'association Famille Rurale, pour essayer de mettre en commun des activités, pour se rencontrer, et pour surtout partager, partager de l'amitié, partager du lien social. Et je pense qu'en tout cas, ils vont passer une très belle journée. J'ai vu qu'ils ont un programme d'activités très, très chargé de la journée. Il y a différents ateliers qui ont déjà commencé d'ailleurs. Cela va au massage, à la coiffure, au travail sur les ongles, etc. Donc, en tout cas, je suis bien heureux que cette manifestation se passe à Saint-Louis, et que les invités seront bien, bien accueillis, et qu'ils passeront une très, très bonne journée. Alors, je suis esthéticienne, et actuellement, je fais une beauté des mains pour nos aînés. Donc, cet après-midi également, je ferai des make-up, du maquillage, du coup, pour leur défiler. Donc, l'utilité de tous ces ateliers, c'est de mettre en avant nos aînés, de s'occuper d'eux. C'est ce qui est le plus important pour nous actuellement. Donc là, comme je le redis, aujourd'hui pour nous, enfin pour moi, c'est la beauté des mains. Ma collègue fait également les soins du visage, ainsi que le maquillage. Alors, c'est un atelier d'auto-soins, auto-soins esthétiques, donc soins du visage, en l'occurrence. Cet atelier est destiné à renouer un contact bienveillant avec sa peau, avec son corps, et enseigner aux personnes les gestes essentiels d'un soin quotidien du visage, tout simplement. Donc, c'est s'accorder un moment de bien-être à la maison, et s'occuper de soi, prendre soin de soi. Bonjour, donc moi c'est Christelle, et je m'occupe de la beauté des cheveux, et enfin tout ce qui est coupe, natte, tresse, etc. Donc aujourd'hui, je vais m'amuser avec les cheveux de ces dames et messieurs, et leur faire un petit renouveau capillaire. Donc, comme je vous disais les filles, un projet, c'est il y a plusieurs temps, avant, donc c'est toute la préparation, d'accord ? La prise de contact avec les partenaires, la réalisation des objets à confectionner. Il y a le pendant, donc là on est en plein dans le pendant. Vous voyez que là, il a fallu vraiment que les animatrices soient très très dynamiques. Et puis après, il y a le après, donc c'est le temps d'évaluation, d'accord ? Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe pendant, comment les personnes âgées, elles réagissent, comment les ateliers réagissent, et surtout comment on peut favoriser leur implication dans le projet. Voilà, donc je vous laisse regarder les ateliers encore, et après, on fera encore un petit point, d'accord ?